Le mandat précédent. La parole est à monsieur Hugo Bernalissi. Non mais c'est la commission qui le décide. Merci monsieur le président. Il y a eu effectivement dans cette réunion de commission deux points de désaccord majeur. Il y en aurait peut-être eu d'autres. On ne sait pas puisque la réunion ne s'est pas poursuivie. Le premier point a porté, ça a été dit par mon collègue l'arrivée, sur le fait que le ministre de l'Intérieur se présente devant nous au moins demain matin. En plus il avait proposé une solution technique qui était de dire on se réunit à 9h30, ici on fait les amendements sur la réforme constitutionnelle, à 10h on suspend la séance, on voit le ministre pendant 2h et à midi on reprend. Je ne sais pas si ça aurait été exactement notre position, puisqu'au départ même les républicains étaient sûrs, on annule tout ce qui se passe samedi et dimanche et on fait un maximum d'auditions. Donc c'était déjà une position de repli dans la discussion. C'était déjà une position de repli dans la discussion. Deuxièmement, nous avons quand même demandé à ce qu'un membre du gouvernement vienne devant l'hémicycle. Pas devant la commission d'enquête, mais devant l'hémicycle. Cette demande reste d'actualité, il me semble. Ça c'est le premier point. Deuxième point, il y a la question de la publicité des débats. Et oui, j'ai l'habitude d'assumer ce que je dis et ce que je fais. Et j'ai dit dans la commission des lois, j'ai dit dans la commission des lois que si la majorité s'entêtait à mettre en place l'huiclot sur les commissions, hors celle du ministre de l'Intérieur, je prendrai mes responsabilités, y compris juridiques et pénales, d'enregistrer ce qui se passerait et de le diffuser, parce que je pense que les Français ont le droit de savoir sur tout ce qui s'est passé. Quand bien même c'est une infraction. Et je l'assume. Et je l'assume fièrement. Et sur ces deux points qui sont pourtant essentiels sur la publicité des débats et sur le fait d'entendre le ministre de l'Intérieur rapidement, il n'y a eu aucun accord. Il n'y a eu aucun accord. Et c'est intolérable. Le fait de claquer la porte parce que nos discussions se retrouvent sur Twitter. Mais vous devriez vous interroger. Moi je sais ce que j'ai fait. Je sais ce que j'ai dit. Mais vous devriez vous interroger. Comment on peut avoir un live tweet aussi limpide ? Est-ce que les micros enregistrés dans la commission, les micros de la commission, est-ce que à LCP, parce que la fuite vient quand même d'LCP, est-ce que les caméras étaient ouvertes ? Le président de l'Assemblée nationale devrait s'interroger. Le président de l'Assemblée nationale devrait s'interroger. Et je demande d'ailleurs à ce qu'il s'interroge sur ce point. Et pour le reste, pour le reste, pour le reste, on voit que vous continuez à vouloir faire en sorte que le moins d'informations ne sorte de cet hémicycle sur cette affaire. Et c'est un scandale qui devient au-delà d'un scandale d'État, maintenant le scandale de la majorité de cette Assemblée. Attendez. Monsieur Bernal ici, là moi je ne peux pas vous laisser dire que LCP filme en cachette une réunion de bureau de la commission des lois. D'ailleurs ce n'est pas sur le fil Twitter de LCP en tant que chaîne, et c'est bien sur le compte Twitter d'un journaliste qui a été alimenté par des membres de cette réunion, sans quoi, peut-être vous l'avez assumé pour ce qui vous concerne, sinon il n'y aurait pas des citations avec des noms et des propos entre guillemets pendant la réunion. Voilà, pendant la réunion. Et ça c'est une réalité et c'est insupportable, et les personnes qui feraient ça ne devraient pas pouvoir participer à ce type de réunion. Merci monsieur Jacob, la parole est à monsieur Jean-Luc Mélenchon. Oui, à mon tour de vous dire que, toujours dans l'esprit de trouver dans le mécanisme institutionnel une sortie à notre difficulté, comme je l'avais dit tout à l'heure, j'ai également écrit au Premier ministre, au titre de l'article 50-1, et le message lui a été porté et remis sinon en main propre, disons en main fiable. Maintenant c'est au gouvernement de nous répondre. Si nous le faisons, c'est parce que nous avons entendu le président de notre Assemblée nous dire qu'il avait sollicité l'intervention du gouvernement, comme c'est l'évidence de la part d'un président de l'Assemblée. Nous comprenons parfaitement que les liens qui l'unissent à la majorité lui interdisent d'en faire davantage. Donc nous en avons pris nous-mêmes la responsabilité et par écrit. Maintenant nous attendons la réponse du gouvernement. Peut-être madame Belloubet sera-t-elle autorisée dans la soirée à nous la faire connaître, parce qu'elle est membre du gouvernement, et si on comprend sa réserve sur une affaire engagée, par contre ça ne la met pas hors champ politique tout de même. Donc elle est en état de nous répondre ou elle le sera. Il ne peut pas y avoir d'explication au fait qu'on n'ait pas de réponse. Je vous demande quand même, mes chers collègues, de prendre la mesure du moment et du lieu. Ça m'amène à un deuxième point. Mes chers collègues, nous ne pratiquons pas une politique secrète. Jamais. Pas par angélisme, mais parce que nous ne croyons pas à l'efficacité de la politique secrète. Par conséquent, j'atteste sur l'honneur qu'aucun des membres de mon groupe n'a live-tweeté la réunion qui a eu lieu tout à l'heure. Sur l'honneur. Monsieur Bernalicis a été mis en cause et accusé. Voici ma réponse. Vous en faites ce que vous voulez. Ce n'est pas notre ligne politique à cette heure-ci que de pratiquer de cette façon. Et je dis au président que cela, les remarques de mes collègues, ne le visaient aucunement. Nous ne pensons pas que le président de l'Assemblée ait décidé de rendre public ce qui se passait dans cette commission. Mais le fait est, monsieur le président, évidemment, c'est une accusation absurde. Et je tiens à souligner que s'il y avait une ambiguïté, nous ne vous accusons pas de cela. Cependant, il y a quand même un problème. La vérité, c'est que tout le débat était connu en même temps qu'il avait lieu à l'extérieur. Je ne sais pas ce qu'il faut faire de cette information, mais je pense qu'elle mérite mieux que le fait qu'on se déchire entre nous alors que peut-être personne ici n'est responsable de cette situation. Mais si quelqu'un l'est, alors il faut qu'il l'assume et qu'il prenne le même engagement que moi devant tout le monde. Je pense que peut-être le président Jacob peut le faire. Dernière chose, Le rapporteur, monsieur Marc Fénault, vous pouvez, je souscris tout à fait, j'ai tellement aimé Don Quichotte que pourquoi pas. Combattre des moulins est passionnant, mais ne combattez pas des choses qui n'existent pas. Nous avons fait une proposition de repli. C'est ce que viendrait peut-être monsieur Bernalicis par rapport à la proposition qu'avait fait monsieur le président Jacob, sur lequel lui-même avait fait un repli. Donc ne nous imputez pas des positions qui ne sont pas les nôtres à cette étape. Deuxième élément, faites attention, quoi. Bon, on trouve autre chose pour moi que l'Inquisition. Parce que l'Inquisition, c'est plutôt... Hein ? Bon. Ben oui, c'est pas la même maison, quoi. Bon, voilà. Alors, on laisse tomber l'Inquisition, on passe à autre chose. Les autres motifs sont encore plus ridicules. Le président de l'Assemblée vient de le rappeler avec justesse, la règle, c'est que le débat est public. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de discuter ici ? La règle, c'est que c'est public, sauf exception. Il peut y avoir, en effet, des situations où on décide que c'est à huis clos, parce que c'est l'intérêt de l'État, parce que c'est la garantie qu'on apporte à la personne qui vient. Donc, il est inutile de se sauter à la gorge sur un sujet qui n'existe pas. Sur un sujet qui n'existe pas. Les auditions seront publiques, sauf lorsque les commissaires décideront que dans l'intérêt de la Commission. Et je suis certain qu'ils le feront raisonnablement. Parce que le premier qui lève la main pour dire l'audition ne sera pas publique, après, ça devient plus compliqué. On le sait tous. Je termine en disant, je vous demande, monsieur le président, parce que j'ai dépassé mon temps de parole, si vous voulez bien accepter le principe d'une interruption de séance pour qu'on puisse se concerter avec vous sur la suite de ce que nous allons faire ce soir. Merci, monsieur le président.